Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va parler de P0I. P0I, ça doit sûrement te parler si tu fais de la location en meublé, si tu es un investisseur locatif. C'est un serfa qu'il faut absolument remplir quand tu fais notamment de la location en meublé ou quand tu fais de la location en contre-durée. Ce document, il permet de t'identifier auprès du tribunal de commerce. C'est un document qui est destiné aux personnes physiques, comme toi. Investisseurs immobiliers et qui veulent se lancer dans la location en meublé ou dans la location en corte durée. Ce document, le P0I, c'est un document obligatoire à remplir pour déclarer ton activité et pour obtenir ton SIRET, ton numéro d'enregistrement qui va te permettre d'officialiser le lancement de tes activités en location meublé, en location en courte durée. Ce que je t'ai préparé, c'est une vidéo sur mon écran pour te faire voir comment remplir ce document. L'idée, c'est qu'on passe maintenant sur mon écran, que je te fasse voir tout ça directement et les petits points, les petites choses sur lesquelles je vais éveiller ton attention et sur lesquelles il faut être vigilant. A noter que la vidéo qui suit juste après celle-ci, c'est un extrait de ma formation location en courte durée formula. Une formation qui est dédiée à la location en corte durée. Si tu es investisseur immobilier et que tu souhaites de la rentabilité à haut rendement, sache que la location en corte durée, c'est un formidable moyen d'obtenir une excellente rentabilité. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance à dire que c'est un peu trop chronophage. Et donc justement, l'idée de cette formation, c'est d'aider à automatiser tes réservations et surtout aussi à booster tes réservations à travers des techniques, des astuces, des moyens qui vont te permettre de prendre plus de réservations tout en automatisant les tâches liées à la location en corte durée. Donc si ça t'intéresse, je t'ai préparé une formation que je t'invite à découvrir tout en bas de cette vidéo. Voilà, du coup, je t'invite maintenant à passer sur mon écran pour découvrir comment remplir ce document P0I. Allez, je te dis à tout de suite. Bonjour, c'est Sébastien. Bienvenue cette fois-ci dans le module numéro 2 qui est lié à tout ce qui est déclaration de votre activité en location en corte durée. Et là, on va parler spécifiquement de la déclaration de votre activité en loueur meublé non professionnel. Comme vous le savez, l'activité de location en corte durée, c'est une location, c'est une activité de loueur meublé. Donc il existe deux statuts, soit loueur meublé non professionnel, soit loueur meublé professionnel. Mais ici, on va vraiment parler du cas loueur meublé non professionnel qui concerne une grosse majorité des investisseurs qui aujourd'hui font donc de la location en meublé. Alors tout d'abord, il va falloir remplir ce qu'on appelle le P0I. Donc c'est un SERFA, un document à remplir qu'on va voir juste après. Je vais vous expliquer ça directement sur le SERFA qu'il va falloir renvoyer au greffe du tribunal de commerce. Ensuite, le greffe du tribunal de commerce va vous communiquer un numéro de SIRET qui sera un numéro d'enregistrement comme quoi vous avez une activité liée à un loueur meublé non professionnel. Notamment, ce numéro de SIRET sera utile quand vous ferez vos transferts de tout ce qui est l'IAS fiscal lié à vos déclarations de revenus et à vos déclarations liées à votre activité. Donc c'est un numéro qui sera obligatoire. Ensuite, le document P0I, c'est un document qui fera que vous déposiez 15 jours maximum après le début de votre activité. Ensuite, autre chose qu'il faudra renseigner et que je vais vous faire voir juste après sur le SERFA, c'est la date de début de votre activité. Donc généralement, moi ce que je conseille, c'est de mettre la date de signature chez le notaire. Pourquoi ? Parce que c'est la date officielle qui va vous permettre, notamment si vous êtes au réel, au régime réel, donc on va le voir juste après, et bien ça vous permettra tout de suite de commencer à amortir les premières factures qui vont donc tomber, notamment par exemple des factures liées à l'agence. Donc liées notamment, si vous avez pris un agent immobilier pour faire la transaction, il aura très certainement une facture. Vous allez tout de suite pouvoir commencer aussi à déduire tout ce qui est travaux, factures liées au notaire. Bref, toutes ces factures que vous allez commencer à enregistrer, et bien vu que vous avez mis la date de signature chez le notaire, toutes celles qui vont tomber juste après, et bien vous allez pouvoir les passer en charge, notamment si vous êtes en réel. Donc c'est pour ça que la date de début, pensez bien mettre la date liée à la signature chez le notaire. Alors si vous avez plusieurs logements, si par exemple vous achetez plusieurs logements par la suite, dites-vous bien qu'il n'y aura de toute manière qu'un seul P0I à renseigner. Le P0I, c'est vraiment le document qui permet de déclarer votre activité. Après, vous aurez plusieurs logements, il y aura d'autres documents à remplir, mais le P0I, c'est vraiment pour déclarer le fait que vous êtes en loueur meublé non professionnel. Et puis c'est là aussi où vous déclarez fiscalement, et bien notamment la TVA, on y vient juste après, si vous allez être plutôt au réel ou plutôt au microbic, c'est tout, c'est dans ces moments-là que vous allez faire cette déclaration à travers le P0I. Alors si vous avez plusieurs logements en meublé, et bien vous aurez de toute manière qu'un seul P0I à renseigner. Donc si par exemple vous aviez plusieurs logements que vous souhaitez passer en meublé, et bien vous prendrez le meublé qui aujourd'hui vous rapporte le plus pour le déclarer comme adresse finalement de votre activité. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que le P0I, ce n'est pas pour déclarer tous vos logements, c'est vraiment un document pour vous déclarer auprès du tribunal de commerce, comme quoi vous lancez une activité de loueur meublé non professionnel. Et en même temps, c'est là où vous choisissez votre régime d'imposition, donc est-ce que ce sera plutôt du microbique ou plutôt du réel. Et c'est là également où vous renseignez également si vous êtes bien en franchise de TVA ou pas. Alors la franchise de TVA, c'est donc le fait que vous n'allez pas payer de TVA ou redonner de TVA. Vous allez voir dans le CERFA, il y a cette possibilité de reverser la TVA. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la TVA n'est obligatoire qu'à partir de 82 200 euros. En dessous, vous pouvez être en franchise de TVA, donc il n'y a pas de TVA à reverser. Ce qu'il faut savoir dans cette activité de loueur meublé non professionnel, c'est que normalement, vous n'êtes pas concerné par la TVA. Ça voudrait dire que vous soyez obligé de redonner 20% sur tout ce que vous allez toucher si vous avez choisi l'option à la TVA. L'option à la TVA, ça peut être bien par exemple si vous avez beaucoup d'achats, que vous souhaitez faire passer la TVA liée à vos achats. Mais dans le cadre d'une activité de loueur meublé non professionnel, les seuls achats finalement vont être au moment où vous allez meubler votre logement, mais par la suite, ce n'est absolument pas intéressant de cocher cette cage. Donc surtout, cochez bien la case franchise de TVA sur votre serfa et on va voir ça juste après. Par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale va vous classifier en microbique. Mais vous avez la possibilité, passé la première année, de choisir l'option, donc de lever l'option pour passer au réel. Pour ça, il faudra que vous fassiez un courrier qu'il faudra envoyer à l'administration fiscale pour leur demander de vous passer au réel. Ce document, c'est un document texte, c'est un courrier. Je vous propose de le télécharger juste après ce module. C'est un courrier que vous allez directement adresser à l'administration fiscale. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous allez vous déclarer, même la toute première fois, si vous souhaitez tout de suite être au réel, c'est possible. Il faudra tout simplement lever tout de suite l'option, donc joindre ce courrier en plus du P0I pour donc faire lever l'option et donc passer au réel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le microbique n'est valable que si vous avez des revenus inférieurs à 70 000 euros. Si vous avez des revenus inférieurs à 70 000 euros, vous avez vraiment le choix d'être soit microbique, soit être au réel. Si les revenus sont supérieurs à 70 000 euros, vous n'avez pas le choix, vous passez automatiquement au réel. Mais c'est pareil, il faudra aussi penser à lever l'option et donc le déclarer à l'administration fiscale, comme quoi vous faites plus de 70 000 euros et que donc vous souhaitez passer au réel. Alors du coup, on va passer ensuite sur le CERFA. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que vous avez le choix, vous pouvez l'envoyer par la poste, mais moi, je vous conseille vraiment de vous déplacer et de vous déposer ces documents. Comme ça, ça permet aussi que la personne qui a réalisé ce document puisse faire une vérification rapide s'il ne manque rien et si tout a été bien renseigné. Alors on passe tout de suite maintenant sur le CERFA. Alors nous voici maintenant sur le CERFA P0I. Donc là, c'est le CERFA qui vous permet de déclarer votre début d'activité en loueur meublé non professionnel. Donc déjà, cette partie-ci, vous n'y touchez pas, c'est vraiment une partie qui est liée au CFE. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas à renseigner. Ensuite, on va commencer par le petit 1. Donc on va vous demander si vous avez déjà exercé une activité non salariée. Alors par défaut, la plupart des personnes, vous êtes donc cochés non. Mais si vous avez effectivement eu déjà une entreprise, déjà chef d'entreprise, vous êtes donc déjà non salarié, eh bien vous cochez oui et vous renseignez ici votre sirène directement juste là. Mais dans tous les cas, il faudra absolument, même si vous avez déjà une activité autre, renseigner quand même, déclarer ce formulaire P0I. pour votre activité de loueur meublé non professionnel. Donc là du coup, vous cochez non. Là ici, on va renseigner donc un nom. Donc par exemple, Dupont. Sébastien. Pardon. Donc là, nom d'usage, Dupont, la même chose. Ici, on va renseigner donc le prénom. Sébastien, votre nationalité française. Donc masculin. Vous allez mettre ensuite votre date de naissance. Voilà. 2001. Département. Donc là, vous allez mettre votre département. Voilà. Commune. Donc là, par exemple, on va mettre le tour. Allez, on va être cohérents. On va mettre 35. Là ici, vous renseignez votre adresse de votre domicile. Donc là où vous vivez. Donc c'est rue de la tour. Côte postale, donc 37.000 par exemple. Voilà. Commune tour. Ensuite, on vous demande, entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Là, non. Vous n'êtes pas dans ce cas-là. Enfin là, vous êtes vraiment dans le cadre du LMNP. Donc vous n'êtes pas concerné par cette case-là. Vous ne vous cochez rien. Ensuite, petit cas. Déclaration relative à l'activité. Donc là, on va vous demander si vous exercez votre activité à votre domicile personnel ou si l'activité est une adresse professionnelle. Donc là, nous, on est vraiment dans le cadre d'une adresse professionnelle. Donc là, vous allez mettre l'adresse. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Eh bien, c'est l'adresse du logement sur lequel vous allez faire votre exploitation. Si vous en avez plusieurs, eh bien, vous renseignez celle qui aujourd'hui vous rapporte le plus de revenus. Et si ensuite, vous en avez d'autres, eh bien de toute façon, ce sera celle-ci qui sera communiquée par défaut. Donc là, vous mettez donc l'adresse, l'adresse du logement. Donc vous faites votre location courte durée ou meublé. Le code postal et la commune. Là ici, donc c'est ce que je vous disais. C'est très important de bien renseigner le date de début, donc de l'activité. Et généralement, il faut renseigner la date de signature chez le notaire. Ce qui vous permet tout de suite, donc, de passer en charge, eh bien, toutes les factures qui vont tomber. Et toutes les factures vont tomber juste après cette date de... Si imaginons, vous avez une première facture qui est celle de, donc, de l'agent immobilier. Eh bien, vous allez tout de suite pouvoir l'amortir et la passer, notamment sur le taux réel, la passer dans vos charges. Donc là, vous mettez bien la date de signature chez le notaire. Donc là, par exemple, le 15 juillet 2019. Là, on vous demande si c'est une activité permanente ou saisonnière. Donc si vous faites de l'allocation saisonnière ponctuellement dans l'année, ça sera donc saisonnière. Et donc vous, si vous faites vraiment une activité toute l'année par rapport à l'adresse que vous avez déclarée juste au-dessus, eh bien, ça sera donc permanent. Activité exercée, loueur meublé non professionnel. Origine de l'activité création reprise. Donc là, nous, on est dans le cadre d'une création. Si c'était une reprise, là, vous renseigneriez le précédent exploitant. On arrive ensuite, donc, au nom de l'exploitation en commun. Alors ça, vous n'allez absolument pas à renseigner cette partie-là. Ça, c'est dans le cadre, normalement, si vous exploitez, eh bien, l'activité avec d'autres personnes. Mais normalement, il y a un autre formulaire qui est prévu par rapport à ça. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de cette partie-là. Là, on arrive à la partie numéro 10 qui est la partie vraiment la plus importante. Donc là, vu que vous, on est en loueur meublé non professionnel, c'est une activité qui est donc au BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc là, vous avez les choix entre micro ou réel simplifié. Le réel normal, c'est une version plus complète du réel simplifié. Mais vous n'êtes pas dans ce cas-là. Donc, vous avez vraiment le choix. Donc, comme je vous l'avais dit, le micro, c'est vraiment avec un abattement de 50%. Alors, 50% si vous n'êtes pas classé et 71% si vous êtes classé. Et le réel simplifié, c'est donc au réel. C'est-à-dire que vous avez votre chiffre d'affaires. Et en face, vous avez toutes les charges qui sont liées à votre activité. Alors, moi, ça, je fais plutôt tendance à préconiser le réel. Donc, on va cocher le réel simplifié. Donc, c'est votre déclaration fiscale. Et c'est par défaut, c'est ce que je vous disais. En fait, par défaut, l'administration fiscale va considérer que vous êtes au micro. Donc, il faudra bien mettre une levée d'options, même la première fois, comme quoi vous passez au réel. Et que vous n'êtes donc pas au micro par rapport à votre déclaration fiscale. Ensuite, au niveau de la TVA, vous, c'est ce que je vous disais. Juste avant, vous êtes en franchise de TVA. Parce que sinon, ça veut dire que vous allez payer de la TVA au réel normal, au mini réel, au réel simplifié. Ça veut dire que vous reversez 20% sur tout ce que vous allez encaisser par rapport au loyer. Et normalement, dans 99% des cas, vous êtes tous dans ce système de franchise de base. C'est-à-dire que vous n'avez pas de TVA à reverser. Et notamment, si vous êtes inférieur à 82 200 euros annuels, vous êtes totalement exonéré de la TVA. Là, vous n'avez pas besoin de reverser cette TVA. Parce que ça signifierait que vous perdez clairement 20% que vous redonnez à l'administration fiscale. BNC, on n'est pas concerné. Puisque là, nous, c'est vraiment une activité de l'homme en bénie non professionnel. Donc, c'est concerné par le BIC. Observations, si vous avez des informations complémentaires à communiquer, vous les mettiez ici. Normalement, il n'y en a pas. Adresse de correspondance, vous allez remettre l'adresse que vous avez déclarée plus haut. Donc, c'est l'adresse sur laquelle va communiquer le centre des impôts et le tribunal de commerce avec vous. Vous renseignez bien votre numéro de téléphone et puis également votre email juste ici. Ensuite, vous allez donc cocher la case, le déclarant. C'est donc vous. Vous mettez donc la ville où vous êtes. Donc, on va mettre, par exemple, le tour. La date, donc aujourd'hui, par exemple. Donc, on va mettre le 4 septembre 2019. Là, intercalaire, il n'y en a pas. Puisque nous, on n'est vraiment pas dans le cadre d'une entreprise individuelle. La responsabilité limitée. Donc, du coup, et puis là, vous signez. Voilà. Du coup, vous avez rempli ce document. Il est prêt. Là, vous allez voir, vous avez une deuxième page qui s'est renseignée. Donc, il y a vraiment deux volets. Mais automatiquement, ça s'est déjà pré-renseigné. Vous cliquez sur Imprimer, juste ici. Et vous joignez ça éventuellement avec votre courrier de levée d'option. Si vous souhaitiez passer au réel. Et moi, ce que je vous encourage, c'est de déposer ça directement au grève du tribunal de commerce. Comme ça, ça leur permet de faire une petite vérification en amont par rapport à tout ça. Et ensuite, vous allez pouvoir obtenir directement votre numéro de SIRET suite à cette déclaration. Merci. Merci.